Luka Pacta, décidément. Étincelant depuis le début de la saison, le meneur brésilien de l'Olafe Ford, samedi dernier, deux jours après avoir joué avec la CELSE 1 en menant son équipe vers la victoire contre la Monaco, 2,0. L'ancien joueur de l'AC Milan est de nouveau entré en jeu pour porter les gones, jeudi soir, contre le Sparta Prague, pour une folle victoire 4,3, en Ligue Europa. Laurie Verde devait débuter la rencontre dans l'entre-check, mais Peter Boss a sanctionné son meilleur joueur pour un retard d'une minute trente à la causerie d'avant, match. Les locaux ont enflammé leur public d'entrée, Lucas Rallin s'offrant un joli doublé, au nez et à la barbe notamment de Jérôme Boatel, quatrième et dix-neuvième. Sigzardan Shaqiri a de nouveau déçu et que Tino Kadewer, aligné en pointe, a raté une belle occasion, trente-septième. Si est-il intenable Karl Toko et Kambi qui a réduit l'écart avant la pause, quarante-deuxième, le Festival Pacta, lancé au retour des vestiaires, pouvait commencer. Oussem Awar a égalisé et le gaucher brésilien a donné l'avantage à son équipe, soixante-septième, sur un service de TK, qui a lui, même inscrit le quatrième but, quatre-vingt-huitième, la Romonde Tadda. Les Lyonnais ont toutefois disputé le dernier quart d'heure de jeu en infériorité numérique après l'exclusion de Malo Gusto, soixante-quatorzième, Anthony Lopez a ainsi encaissé un troisième but. D'une tête de Ladislav Kritsch est ici, quatre-vingt-quinzième, mais cela n'empêche pas le club de Jean-Michel Olas d'enchaîner un troisième succès de rang et de prendre, déjà, cinq points d'avance sur le Sparta, deuxième de ce groupe à de la Ligue Europa. Message fort envoyé par P.Boss au groupe, Pacta devait être titulaire. Il a été mis sur le banc car arrivé avec Amine 30 de retard à la causerie. Hugo, arrobas Hugo Guimet, octobre 21, 2021